Aimant notre territoire et ayant beaucoup de familles localisées ici, on a fait le choix de prendre une école d'ingénieurs locales ici et d'entreprendre de manière à nous fixer un petit peu plus sur le territoire. L'histoire nous aura donné raison, mais c'est un pur fruit du hasard que l'entreprise se soit développée de manière aussi dense dans le territoire. C'était même d'ailleurs pas gagné d'avance, puisque la région, au début des années 2000, avait un gros déficit lié aux infrastructures. Mais on va dire que la région avait des atouts naturels qui se sont développés et on en fait partie, puisqu'on a proposé à la ville différents services à très haute valeur ajoutée, notamment au travers de la construction d'un centre d'hébergement de données informatiques qui est donc basé à l'ESTAC aujourd'hui. Internet s'étant beaucoup développé sur les dernières années, Marseille a une petite spécificité puisqu'on est au carrefour de l'Asie, de l'Afrique qui est du Moyen-Orient d'un point de vue télécom. Et donc les infrastructures se sont développées, on va dire, mécaniquement avec la croissance de l'Internet et l'arrivée de nouveaux acteurs localement. Le numérique, c'est une chance pour tous, parce qu'aujourd'hui, créer une entreprise, ce n'est pas très compliqué. Une bonne idée, un ordinateur, donc quelques milliers d'euros, on va dire, pour créer une entreprise qui peut créer immédiatement de la valeur, et beaucoup de valeur. Et puis quelque part, on a une offre qui est très, très diverse. Les écoles sont là pour tous les niveaux de vie. Et toute est à faire ici.